Tournez-vous une fois. Tournez-vous simplement. Faites juste un tour, tournez-vous. Voyez, vous voyez tous ce qui est écrit sur son t-shirt ? Ah. Oui. C'est là que vous commencez. Ah. Ne commencez pas par Z. Ah. Vous devez commencer par A. A veut dire que c'est le début, n'est-ce pas ? Donc, où devriez-vous commencer ? Est-ce que ça a lieu par étapes ? Où devriez-vous commencer ? Je pense que nous l'avons souvent répété, vous ne pouvez commencer que de là où vous êtes. Vous ne pouvez pas commencer ailleurs. N'essayez pas de commencer où que ce soit. Il n'y a rien à commencer. Ça a déjà, il y a bien longtemps, ça a commencé. Vous essayez juste de l'accélérer, c'est tout. Vous ne pouvez pas le commencer, c'est déjà commencé. Votre désir de grandir a commencé, n'est-ce pas ? Peut-être que vous pensez à plus d'argent, mais ça n'est que votre incompréhension. Mais essentiellement, vous voulez être quelque chose de plus. Ça, c'est un processus spirituel. Mal orienté, mais un processus spirituel. Vous voulez devenir puissant, vous voulez devenir riche, vous voulez de la connaissance, vous voulez être aimé, vous voulez avoir du plaisir. Tout cela, ce sont des processus spirituels allant dans de mauvaises directions, c'est tout. Une conduite inconsciente de... Vous meniez inconsciemment un processus spirituel. Si vous menez quoi que ce soit inconsciemment, vous risquez de vous embrouiller à chaque pas. N'est-ce pas ? Si vous marchez... Maintenant, si je vous dis, rentrez chez vous les yeux fermés. Avant même d'être sorti du parking, vous serez déjà plutôt mal, n'est-ce pas ? Donc maintenant, n'essayez pas de commencer où que ce soit. Devenez juste de plus en plus conscient. Alors que vous devenez plus conscient, ça va naturellement trouver son chemin. Être conscient, qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous essayez d'être conscient, vous ne pouvez pas être conscient. Les gens confondent toujours la vigilance mentale avec la conscience. La vigilance mentale va augmenter votre capacité à mieux survivre. Vous pouvez mieux survivre en étant mentalement alerte. Mais ce n'est pas la conscience. Conscience veut dire... Là, maintenant, êtes-vous ici ? Là, maintenant ? Savez-vous que vous êtes ici ? Ça, c'est la conscience. Vous êtes conscient. C'est pour ça que vous savez que vous êtes ici. Autrement, vous ne le sauriez pas. Supposez que vous... Vous ne savez pas que vous êtes ici, n'est-ce pas ? Si quelqu'un... Vous savez. Donc quelqu'un est mort. Poussez-le. Pas de conscience. Quelqu'un est endormi. Poussez-le. Immédiatement là. Maintenant, vous n'avez pas besoin d'être poussé, vous êtes quand même là. Donc ce que je dis, c'est que votre conscience passe de toute façon par différents stades. Avez-vous remarqué qu'à différents moments de la journée, vous êtes à différents niveaux de conscience ? Donc elle peut être augmentée. Ce qui est nécessaire à la survie a naturellement lieu. Même en ce qui concerne le mode de survie, tous les individus ne sont pas alertes au même point. Maintenant, vous conduisez dans la rue. Tout le monde n'est pas alerte au même point, c'est un processus de survie, la conduite. Mais tout le monde n'est pas alerte au même point. Donc même en mode de survie, tout le monde n'est pas alerte au même point. Et cela peut être augmenté. Si vous augmentez cette conscience en permanence, un moment viendra où ce n'est plus une question de survie. Quelque chose qui n'est pas nécessaire à votre survie va aussi entrer dans votre conscience. Quand cela entre dans votre conscience, ce qui n'est pas nécessaire à votre survie est forcément une dimension au-delà du physique. Donc quand cela entre dans votre expérience vitale, vous êtes lancé. Très simple. Ces sept jours, ce qu'on a fait avec vous, c'est de lentement vous intensifier, intensifier, intensifier de telle manière que vous devenez de plus en plus conscient. Soudainement, après cinq, six jours, vous êtes comme... Après ça, si vous maintenez vos pratiques, petit à petit, ça va augmenter chaque jour. Autrement, lentement, vous devenez éterne à nouveau. Avez-vous remarqué cela ? Vous maintenez vos pratiques de façon régulière, comment est votre conscience ? Vous les abandonnez et lentement, la tension baisse. Si la tension baisse, la lumière devient terne. La lumière devient terne, vous voyez très peu de choses. La tension est très élevée, la lumière devient très vive, et vous voyez tout. C'est ça, la conscience. Donc, ne travaillez pas sur votre conscience ou votre croissance spirituelle. Travaillez juste sur votre intensité. Vous maintenez vos énergies à un niveau élevé, autant que possible, et quand les énergies sont à un niveau élevé, vous avez tendance à vous empêtrer avec quelque chose. Vous vous assurez de ne pas vous empêtrer avec quoi que ce soit. Voyez, Un adolescent est bien plus énergique que les autres, mais il s'attire toujours des ennuis, parce qu'il a l'énergie, mais il n'a pas la stabilité. Donc, avoir l'énergie, et maintenir la stabilité, si vous faites ceci, ces deux choses, si vous les faites, le reste arrivera tout seul. Rien à faire. Asseyez-vous simplement et profitez.